Le problème du particulier, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir qu'on peut parfois perdre de l'argent. C'est bon, ce client, sa durée de vie, elle sera inférieure à 3 mois. C'est une réalité. Donc c'est vraiment vrai, les 90, 90, 90 ? Tu l'as vu de tes propres yeux ? Pas 90, c'est vraiment plus 70%. Ça, c'est Faustimplicu. Un garçon originaire d'Anti, fort de plusieurs expériences positives dans le monde du brokering, et aujourd'hui, trader indépendant en Suisse, où il collabore avec la plateforme de renom IG. Aujourd'hui, il lève le voile sur les coulisses du monde du brokering, révélant à la face cachée le business model d'un broker. C'est des choses qui existent vraiment ou c'est des fantasmes ? Non, non, ça existe vraiment. Il y a beaucoup d'argent. Là où il y a les gros volumes, c'est du côté institutionnel. Mais étant donné que le business model des brokers retail est différent, on garde la position. Je suis ici le client, hyper. Je prends la paire dans ma poche et ça permet d'augmenter le revenu du broker. Dans ce podcast dédié au premier partenaire crucial que l'on a dans sa carrière d'investisseur, on aborde également les multiples défis rencontrés par les traders individuels. La différence qu'on va avoir entre un retail et un professionnel, c'est que le retail, l'analyse, il y a des fondamentaux, la gestion. Un professionnel, il fait quoi ? Il s'occupe de l'exécution, il y a un autre qui s'occupe de l'analyse. Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est bien parce qu'on ne le dit pas. Nous avons saisi l'occasion d'avoir un expert en courtage pour poser toutes les questions inimaginables. Toi qui as été chez un broker, le trading de news, ça marche ou pas ? Alors, c'est quoi une bonne capitalisation ? Comment on choisit un bon broker ? Toi qui as vu, en tout cas, des retail traders gagnants. Là, on parle de quoi en termes de performance ? C'est faire 200%, 300% sur l'année ? Non, on en est bien, bien loin de ça. Que vous soyez un novice, pas rentable ou un expert en quête de nouvelles perspectives, ouvrez grande vos oreilles car vous allez découvrir qu'est-ce qui fait chez les retail traders un bon trader ou un mauvais trader. Moi, tu avais accès à toutes les infos de chaque client. Sans même que le client ait pris le moindre trade, on sait s'il va gagner ou perdre généralement. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Money Talk où aujourd'hui, je suis avec mon associé et ami, comme toujours, Max. Bonjour à tous. Comment tu vas ? En forme et puis toujours un plaisir de tourner avec vous. 3 de neuf depuis, les marchés, ça va comment ? Toujours sur des ATH et ça tient. Ça tient, donc on ne vend pas pour le moment. En tout cas, on ne l'achète pas. Personnellement, plutôt rester en retrait et patienter. Et puis, à voir dans les prochaines semaines, comment ça va évoluer. Alors aujourd'hui, on a un évité un peu spécial, un peu spécifique parce qu'on va parler d'un thème sur lequel on va être de l'autre côté, de l'autre side. Qui de mieux justement que d'une personne qui a travaillé dedans. Qui a travaillé dedans, qui a travaillé dans un broker. Aujourd'hui, on est accompagné de Faustin. Merci déjà pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Les gars, c'est la première fois que je vous vois en vrai. Alors pour autant, Christ est en Suisse avec moi. Donc, ça va être assez intéressant. Peut-être qu'on fera d'autres contenus. Aujourd'hui, l'idée, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de voir un petit peu quels sont les traders gagnants et perdants que j'ai pu voir en interne lorsque je travaillais chez un courtier. Alors même pour aller un peu plus loin, moi j'appellerais ce podcast-là les retails vus par un broker. Donc, comme je t'ai dit, parler des perdants. Pourquoi les gens perdent ? Pourquoi les gens gagnent ? Mais avant d'aller plus loin, je sais que les gens qui sont sur ma chaîne ne te connaissent peut-être pas forcément. Donc, si tu peux te présenter âge, prénom, fonction, parcours scolaire, académique. Très bien, je vais essayer d'être assez rapide si possible. Alors, je m'appelle Faustin Prieux. Je traite les marchés financiers depuis plus de 10 ans maintenant, même si je reste relativement jeune. On va dire que j'approche la trentaine. J'ai travaillé pour un courtier qui s'appelle Admiral Markets. Moi, j'étais rattaché à la réglementation qui était à Londres à l'époque, la FCA. Ensuite, pour la petite anecdote, il y a eu le Brexit. Et donc, ça a un peu changé côté broker. Ils sont partis en Union européenne pour pouvoir proposer leurs services. Et moi, à l'époque, c'était vraiment sur le côté FCA. Mais je ne m'occupais pas de la clientèle britannique. C'est vraiment les clients français. Sous la régulation FCA. Exactement. Quand on ouvre un compte de trading, il faut une régulation. Ce n'est pas simplement un broker avec une marque. On ouvre son compte, soit SISEC, réglementation européenne, soit en Allemagne, la Baffine, soit au Royaume-Uni, la FCA, et aux États-Unis, à droite, à gauche, il y a plusieurs réglementations. Moi, c'était sur FCA. Avant Admiral Markets, tu faisais quoi ? Comment on arrive ? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont nous regarder, il y a peut-être des vocations qui vont susciter. Comment on arrive chez Admiral Markets ? Tu as le bac ? Tu as grandi en France ? Oui, alors moi, j'ai grandi en France. D'ailleurs, ici à Annecy, j'ai grandi, donc pas loin de la Suisse. C'est pour ça que je me suis installé en Suisse. C'est assez pratique. Je n'ai pas dû prendre l'avion ou faire des kilomètres. Et donc, comment j'ai pu rejoindre un courtier ? L'idée avant tout pour rejoindre un broker, c'est d'être passionné par le trading, connaître les plateformes de trading et surtout pratiquer le trading. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le courtage, c'est d'aller chercher quand même des clients qui vont faire des dépôts et évidemment les accompagner dans leur expérience de trading. Ce n'est pas simplement savoir trader. Il faut évidemment savoir trader pour avoir une passion et essayer de conseiller au mieux les clients. Mais c'est avant tout aussi le métier de commercial. C'est pour ça qu'on appelle ça sales trader, le côté en fait vente. Et après, chez Admiral Markets, je ne l'ai pas dit, j'ai été analyste marché. Là, je faisais des live trading, je passais des opérations de trading en direct, je faisais du contenu éducatif plus côté analyse. Mais au départ, j'ai vraiment commencé 100% broker. Et pour intégrer ce broker, avant, j'avais déjà monté un business autour du trading. J'envoyais des clients vers un courtier, je faisais ce qu'on appelle l'introducing broker. Le courtier en question, c'était LCG. D'ailleurs, petite information, son fondateur, Charles-Henri Sabé, a créé une banque en Suisse qui s'appelle Flow Bank. Donc, c'est quand même une personne qui a énormément de compétences. Et d'ailleurs, il avait vendu son ancienne banque en Suisse, qui s'appelle Satellis of Erreur, à Saxo Bank. Donc, quelqu'un d'assez solide. J'avais commencé du coup avec ce broker-là, parce que j'avais des bonnes relations. J'envoyais le trafic. Tu faisais quel métier précisément ? Alors, je proposais en fait des services autour du trading. C'est-à-dire des services autour du trading ? Je faisais alors des choses que je ne fais plus du tout. Je faisais en quelque sorte du conseil en investissement financier. Et j'ai arrêté de le faire. Aujourd'hui, c'est vraiment un but pédagogique. Et à travers ce conseil, on a besoin de fournir des plateformes à nos clients. Et en l'occurrence, LCG, c'est une plateforme qui était très sérieuse, qui est toujours réglementée également FCA. Et donc, j'envoyais des clients sur ce broker. Et à partir de là, j'ai noué un réseau. Je commençais à partager un petit peu sur Internet mes traits, des analyses. Je faisais quelques vidéos. Alors, ce n'était pas aussi régulier que maintenant par rapport à ma chaîne YouTube. Et je me suis fait repérer, notamment par ce courtier Admiral Markets, en l'occurrence la responsable qui m'a contacté. J'ai fait les entretiens qu'il fallait. Et effectivement, j'ai pu travailler sur ce broker. Et ça, c'est fait pour la petite anecdote grâce à une relation que j'ai rencontrée à une soirée à Londres de ce broker LCG où, en fait, on retrouvait un peu toutes les personnes de cette industrie. Et moi, j'étais nouveau dans ce business-là du courtage. Et en fait, le réseau a fait vraiment toute la différence parce que sans réseau, clairement, je n'aurais pas pu intégrer un broker. Après, niveau études, pour répondre à ta question, j'ai passé un bac traditionnel. Ensuite, je suis allé à l'université Annecy. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et ensuite, j'ai passé assez vite les agréments de conseillers en investissement financier. J'étais avec Juris Campus pour ceux que ça intéresse. Et 150 heures de formation. Donc après, tu arrives dans le monde du brokering. Tu m'as dit, c'était ensuite du brokering, enfin, broker en tant chez les particuliers ou chez les professionnels ? Non, le broker pour lequel je travaillais, donc Admiral Market, ce n'était pas un broker. Non, non, pas Admiral Market. Avant Admiral Market. Avant Admiral Market, c'était un broker également qui était britannique, LCG, London Capital Group. Donc, j'envoyais simplement des clients. Et en fait, j'avais mon petit business. J'essayais de développer un petit business autour de ça, tout simplement. D'accord. C'était de l'affiliation ? C'était de l'affiliation. D'accord. C'était en quelque sorte de l'affiliation. J'envoyais un client vers un courtier. Le courtier me rémunérait. Après, il n'y avait pas de conflit d'intérêt dans le sens où nous, on touchait simplement de l'argent sur le premier déposite. Et le broker se débrouille, fait son business. Il fallait juste les amener à déposer de l'argent, fin du game. Exactement. Et à partir de ça, en contrepartie, on proposait des services. Mais ça ne s'est pas fait très longtemps, cette activité. En réalité, on s'est souvent payé des sortes d'honoraires pour ce qu'on faisait. C'était vraiment ça, notre business model. Mais pour mettre ça dans le contexte, j'étais plus jeune à l'époque. Ce n'est pas un business qui a explosé. C'est ensuite, une fois que j'ai eu mon expérience chez un courtier, que j'ai été broker, analyse marché. J'ai eu aussi mon expérience de conseiller d'investissement financier. J'ai eu mon trading. Et c'est là, ensuite, que j'ai développé mes propres services. Effectivement, que ça a fonctionné, que j'ai ma chaîne YouTube qui a marché, que je travaille avec des banques, des brokers. Maintenant, c'est comme ça qu'en fait, la différence s'est faite. Mais j'ai commencé en essayant de développer mes petits services, peut-être avec un manque de légitimité au départ. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai avancé. Tu l'as fait par passion avant tout. Tu étais passionné des marchés financiers. Ça ne t'est pas tombé dessus. Ah non, il faut être passionné. Il faut être passionné. Non, mais c'est ce qu'on dit souvent. Je regardais des films sur la bourse. C'est ça. Et je lisais des bouquins sur la bourse. Après, je disais à mes parents, voilà, j'ai envie de faire du trading plus tard. Bon, je n'étais pas vraiment pris au sérieux. Il faut être honnête. Surtout en France. Bien sûr. On pourrait en parler, mais ce n'est pas forcément une bonne image. Lorsqu'on parle de trading, on imagine un peu un business inatteignable ou parfois pas sérieux. Et donc, j'étais un peu confronté à ça au départ. On a une fausse image. Sûrement que tu as dû en plus en parler après la période de Kerviel, je pense. Parce que moi, j'ai découvert les marchés financiers comme ça. Kerviel, crack de la Société Générale, etc. Il avait pris une position de 1 milliard, ça ? Non, bien plus. Au total, on était... Il avait exposé, je crois, à presque 7 milliards. Mais non, les gars. On était à 40 milliards d'expositions, 5 milliards de pertes. Ah, d'accord. 40 milliards d'expositions. Voilà. Et on disait que c'était la majorité de l'argent, de ce que... Il avait misé deux fois les fonds propres de la banque. Et pour te donner un ordre d'idée, sur le marché à cette époque-là, à chaque fois qu'il passait un ordre sur l'Eurostock, on savait que c'était lui. Il avait que la moyenne, en fait. Incroyable. Truc de fou. Alors, donc, on arrive... Tu arrives chez Admiral Market. Admiral Market, c'est ta dernière expérience en tant que broker ? Exactement, en tant que broker ou employé en interne chez un courtier, effectivement. Après, là, je travaille avec des courtiers, mais je suis partenaire. Là, je travaille avec IG. J'ai travaillé aussi avec Flowbank. J'ai fait de la formation aussi pour les sales traders de Flowbank. J'ai fait des choses aussi pour IG Bank à Genève, pour XTB, pour DarwinX. Je travaille aujourd'hui avec les courtiers, mais je ne suis plus employé. Je ne travaille pas full-time pour un broker. Alors, pour avoir vu les choses de l'intérieur, et je pense que c'est ce qui va intéresser beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'il fait ? Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il fait, chez les retail traders, un bon trader ou un mauvais trader ? C'est quoi, je pense, qu'on devait voir dans le back-end ? Tout de suite, on sait, dès les premières positions, au bout d'un mois, on sait, lui, il est bon, lui, il est mauvais. Tu avais accès à toutes les infos, de toute façon, de chaque client. On avait accès à pas mal d'infos. Après, ça dépendait, ça doit dépendre du broker sur lequel on est. Puis, il y a aussi des questions de réglementation. On ne peut pas tout voir non plus. Bien sûr. Mais globalement, on voyait déjà beaucoup de choses. Et en fait, sans même que le client ait pris le moindre trade, on sait s'il va gagner ou perdre, généralement. Déjà. Déjà, pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait une sorte de profiling quand on a un client qui rentre. C'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir votre compte sur Interactive Broker, peu importe, XTB, IG, citez les brokers que vous voulez, vous avez un formulaire à remplir. Oui, bien sûr. Et donc, ce formulaire, on va vous poser des questions sur l'expérience, sur le capital que vous allez potentiellement investir, sur la connaissance des produits financiers, tout un tas de choses. Et donc déjà, si la personne n'a pas d'expérience, il va investir un petit capital inférieur à 1 000 euros, on en avait. Déjà, problème de sous-capitalisation, manque d'expérience, c'est bon. Ce client, sa durée de vie, il sera inférieur à 3 mois. C'est une réalité. Donc, c'est vraiment vrai les 90-90-90 ? Tu l'as vu de tes propres yeux ? On a à peu près, ça dépend, on va dire qu'on a 70%, c'est la question, qui vont perdre de l'argent en retail à peu près. C'est plus ça, ce n'est pas 90, c'est vraiment plus 70%, ce qui est déjà beaucoup. Mais après, c'est vraiment sur la partie retail. Ça ne prend pas en compte les professionnels. Et aussi, sur cette stat-là, ça va prendre en compte énormément de clients qui ont des tout petits comptes de 100 euros. Donc effectivement, quand on a un compte de 100 euros et quand on a un compte de 50 000, on ne fait pas la même chose. Donc ces chiffres, il faut quand même les mettre un petit peu en perspective à ce niveau-là. Et donc la première raison de la perte des particuliers, du coup, c'est la sous-capitalisation. Ça veut dire qu'une personne va rentrer avec 300 euros sur son compte de trading. On sait que les tailles de position, si on prend l'euro-doll standard, un lot, c'est 100 000 euros de base. Tu arrives avec 0,01, sans leverage, tu es à 1 000 euros en gros. Donc si tu arrives avec 100 et que tu prends 1 000, tu as déjà du levier, mais tu n'as pas le choix que de prendre de levier. C'est ça. Tu dois être à 100 déjà. Ça te met, tu as forcément du levier. Et c'est pour ça qu'au final, si tu ne maîtrises pas ton levier, tu ne maîtrises pas ton money management, donc tu es mort. Donc ceux qui gagnaient, surtout déjà ceux qui ne sont pas sous-capitalisés et qui ont un capital suffisamment important pour se dire je ne vais pas faire n'importe quoi, ce n'est pas un jeu. Alors c'est quoi ? Une bonne capitalisation ou une non-sous-capitalisation ? C'est combien ? Nous, ce qu'on recommande à travers UGK Trading, c'est de ne pas investir en dessous de 1 000 euros. Sinon honnêtement, il vaut mieux aller se faire des bons restos, un petit voyage. Parce qu'on retrouve ce problème de mauvaise gestion. Mais est-ce que quand même à 1 000 euros, on n'est toujours pas sous-capitalisés ? Non. Ça dépend du broker. C'est sûr que si tu vas faire du futur par exemple et que tu veux être sur des contrats standards, je ne parle pas des tout petits contrats où il y a des volumes qui sont moins bons, je trouve que c'est moins intéressant. Mais sur des CFD, tu as accès à des toutes petites tailles de points. Tu peux trader à 10 centimes le point. Si tu as 1 000 euros, pour être en condition réelle et vraiment avoir la vraie psychologie, parce qu'en démo, ça ne suffit pas, un broker CFD avec 1 000 euros, ça peut suffire dans un premier temps. Et ça ne sert à rien, pour moi, c'est mon avis, d'investir plus dans un premier temps. Après, une fois qu'on arrive à faire tenir les 1 000 euros, c'est sûr qu'on ne va pas gagner de l'argent avec ça. Le rendement ne va pas être intéressant. Ce n'est pas ça qui va rebondir au fin de mois. Mais au moins, on est en condition réelle et une fois qu'on arrive à faire trois mois de rentabilité, par exemple, avec un compte de 1 000 ou 6 mois, peu importe, on a investi 10 000, 50 000, on y va étape par étape. On ne va pas directement investir une grosse somme. À partir de là, on fait des choses assez intéressantes. Donc 1 000 euros, pour commencer, c'est suffisant. En dessous, on a le problème de sous-capitalisation. Il y a peut-être quelques exceptions avec des brokers, mais qui ne sont pas toujours top. Vous avez des valeurs du poids en centimes. Oui. Mais à un moment donné, il faut aussi se mettre des limites. Oui, parce que si tu consacres une ou deux heures par jour à analyser les marchés, etc., pour au final gagner 4 centimes. 4 centimes, c'est difficile. Après, c'est le process. Oui, c'est le process. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a forcément un craquage pour un retail où il se dit « Eh, vas-y, j'en ai marre. » Eh bien, si, j'en ai marre. Nous, on en a vu parce qu'on est dans notre académie. En tout cas, on insiste vraiment beaucoup sur le money management strict qu'il faut maîtriser ses pertes. Et on a des mecs qui, ça se passe bien pendant deux mois, trois mois, les mecs, ils ont 1 000 balles, 5 000, tu les vois, ils gagnent du 20 balles, du 30 balles par jour. Ça va. Et à un moment donné, et je te pose la question si tu as déjà vu ça aussi dans les fichiers clients, il y a un moment donné où ce client, il pète un câble. Oui, le tweet est capitulé. Et puis, généralement, ça ne finit jamais bien. Tu as déjà vu ce genre de câble ? Je l'ai déjà vu et ça arrive assez souvent en réalité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont faire gaffe pendant un mois, deux mois, trois mois, même parfois pendant un an, on a des clients, ils sont stables, ils font des choses intéressantes. Et une fois, ils vont faire peut-être deux, trois pertes, toujours plus ou moins maîtrisées, mais n'acceptent pas ces pertes maîtrisées. Parce que ça peut arriver de faire un mois, un mois le premier, on va être flat, voire perdre un peu d'argent. Le problème du particulier, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir qu'on ne peut pas gagner, qu'on peut parfois perdre de l'argent. L'égo trading, tu vois. Parce que voilà, ça dépend des conditions de marché. Et donc, cette personne-là, elle a perdu de l'argent, elle va vouloir se refaire et partir en vrille, en fait, à ce moment-là. Et là, on n'est plus dans le protocole, on est dans le jeu. Et on n'a plus de discipline, on sort du management. Et aussi, la différence qu'on va avoir entre un retail et un professionnel, c'est que le retail, et moi, je vais me considérer comme retail, c'est que je touche à tout, je fais tout, je fais l'analyse, genre il y a les fondamentaux, la gestion, le côté courtage, condition de trading. Un professionnel, il fait quoi ? Il s'occupe de l'exécution, il y a un autre, il s'occupe de l'analyse. Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est bien parce qu'on ne le dit pas, mais tu es tout seul, tu vois, quand tu es retail. Tu es vraiment tout seul du début à la fin, comme si tu montais un film. Moi, j'ai remarqué un truc là, parce que je le fais un peu plus, pour un peu soulager cette charge-là, mais il faut le faire avec des mecs qui ont ton niveau, tu vois, des mecs qui ont ton niveau d'analyse, ton niveau de frappe au marché, de faire un peu, on trade ensemble, et ça permet un peu de soulager le travail mental, la charge mentale, de toujours analyser, de toujours garder le chiffre. Parce que quand, par exemple, moi, je suis en session et que je suis tout seul, tu as un chiffre qui tombe sur les Américains, il faut l'interpréter, il faut voir comment il tombe, à quelle puissance il tombe, comment le marché réagit, l'obligataire américain à 2 ans, 10 ans, 30 ans, il fait quoi ? Pendant ce temps-là, tu ne peux toujours pas déclencher, ça se trouve, tu avais un point d'entrée sur l'or ou sur Eurodoll, tu ne peux pas bouger. Ensuite, tu as ton point d'entrée, ensuite tu exécutes, tu calcules ton bonnet de management et après tu prépares ta sortie, tu vois. Et toi, ça se trouve, pendant tout le matin, tu t'es tapé tout le mental, alors que comme tu dis, les autres, le mec, il est là pour exécuter ou pour analyser et quand on est retail, on est obligé, on n'a pas le choix quand on commence, on doit tout faire soi-même. Ce qui est incroyable, c'est que la plupart des gens qui imaginent le trading ou le trader, par exemple, dans une banque, imaginent le trader vraiment qui va tout faire alors qu'en fait, on lui donne une zone de prix et son job, c'est exécuter les ordres la meilleure manière possible en les splitant, etc. Ce n'est pas le génie qui va pouvoir trouver l'opportunité du siècle. Ça, c'est dans les hedge funds, c'est différent. Je peux te dire, pour l'avoir vu encore cette semaine, en vrai, tu vas dans une salle de marché, celle de la Société Générale, c'est la plus grande salle de marché d'Europe. Là où Jérôme y frappait. Ouais. Franchement, tu te fais chier. Il ne faut pas croire, il n'y a pas des graphiques de partout. C'est faux, c'est que du codage. Les mecs, ils font des modèles, etc. Et comme tu as dit, ils sont spécialisés dans un micro-domaine et leur objectif, c'est faire tout le temps la même chose. Il n'y a que des tableurs, que du codage et c'est tout le temps et en fait, ils traitent, tu vois. Et à moins de risque de faire de bêtises au final. Exactement. Et il y a tellement de protocoles autour que justement, tu ne peux pas faire un tilt comme un particulier. C'est pour ça que l'histoire de Jérôme Kerviel, elle est quand même incroyable. Elle est incroyable. Ça me paraît bizarre quand même. Tous les paramètres de contrôle. Alors après, après justement. Ça a dû changer entre temps. Ah bah oui, non mais tout est fait justement pour plus que ça arrive. Et je t'ai dit, non, il ne faut pas croire que le trader, il est là avec ses 15 graphiques. Pas du tout. Les graphiques, ce n'est même pas 10% des écones du vu. Dans les banques, dans les banques. Après, dans les plus petites boîtes de gestion, c'est un peu différent. Mais tu sais, quand on imagine que c'est l'ASG, tu peux penser que les mecs qui sont en train de tracer des vies. Ils sont sur leur truc Bloomberg comme d'hab, tu vois. Mais c'est que des chiffres et que du codage et des tableaux. Et un peu de graph, bien sûr. Alors revenons au retail. Tu as dit, premier point, c'était la sous-capitalisation. C'est quoi le deuxième point qui fait que les personnes perdent ? Alors malheureusement, il y en a plusieurs. Le trading, c'est assez vaste. Alors c'est plein de points qui ne sont pas si compliqués que ça à changer. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs, ça rend les choses un peu plus complexes. Peut-être le deuxième point, c'est le contre-tendance. Mais c'est incroyable qui sont du coup malheureusement des retails, sont dans le mauvais sens du marché. Je ne parle pas de trouver le signal du siècle, etc. C'est surtout qu'en fait, ils ne vont pas être capables de trader dans le sens de la tendance. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais quand on trade à l'achat sur un indice, c'est plus facile que de trader à la vente. Quoi qu'on en dise. C'est des probabilités. On regarde les datas, on regarde les datas, c'est aussi simple. Et même comment sont structurés les indices. Tu as le CAC 40, tu as les 40 meilleures boîtes. Une boîte n'est plus intéressante, elle est remplacée par NBUR. C'est pour ça d'ailleurs que moi je fais de l'investissement au CETF long terme à l'achat et je ne me prends pas plus la tête sur des indices. Donc ça c'est le premier problème, c'est du contre-tendance. Alors contre-tendance sur le Forex, pourquoi pas parce que c'est un marché plus en range, mais sur les indices, la plupart des gens qui perdaient, ils short, 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 short les indices. Toujours à contre-tendance. C'est ça et c'est surtout que si ça ne passe pas, si le plan échoue, il persiste et il s'entête. Il y a à vouloir toujours chauffer le prix d'entrée parfait, le trade parfait au plus haut pour... Parce qu'il se dit justement qu'on est sur les plus hauts, ça ne peut que baisser. Ça c'est toujours le discours du trader particulier. pourquoi quand on est sur un ATH, les gens s'obstinent à dire que ça va se retourner quand on va descendre. En plus ça dépend de la puissance dans laquelle tu vas aller chercher l'ATH, mais bien entendu il faut attendre des signaux de retournement avant de se positionner. Et même avec des signaux de retournement, j'ai du mal à faire du trading comme ça moi. Je ne traite vraiment que dans la tendance, il y a la tendance Tu sais Faustin, moi pour avoir commencé le trading dans un marketing de réseau, je n'ai pas honte de le dire, ça vaut ce que ça vaut, en tout cas ça valait ce que ça voulait. L'un des trucs de base qu'on disait dans les formations, c'était trader la tendance. C'était vraiment parmi les toutes premières vidéos, ça disait trader la tendance. Et depuis que je trade, je vois plein de mecs avoir plein de stratégies pour t'apprendre à prendre la contre-tendance parce que les mouvements sont plus forts, parce que le stop est plus serré, parce que c'est vrai que dans une tendance, quand tu ouvres un graphe, c'est un peu difficile de savoir où mettre son stop si le marché corrige. Donc, ça fait moins de gains et c'est techniquement moins intéressant alors que statistiquement… En fait, trader dans le sens de la tendance, encore une fois, surtout sur les indices, c'est beaucoup d'actes, ça va te sauver de l'imperfection de ta stratégie. Tu peux avoir une stratégie pas top, mais quand tu travailles dans la tendance, au final, tu arrives à t'en sortir. Et le faire du contre-tendance, c'est très difficile. Et pour aller beaucoup plus loin, nous, ce qu'on utilise dans le cadre de notre société ici à Genève, c'est qu'on va regarder les sentiments clients des retails. Et il y a des sites qui sont pas mal pour ça. Tu as le site de IG où tu peux voir où sont positionnés les clients retail d'IG. Tu as d'autres sites. À l'époque, je crois que tu avais DailyFX. Tu as différents sites. Moi, je utilise beaucoup celui d'IG ou celui de votre broker. Et en fait, on voit où sont positionnés les retails. Ça n'a rien dans le même sens que les retails si l'écart n'est pas trop important. Évidemment, s'il y a 90% des retails qui sont à la vente sur le gold, c'est peut-être difficile d'aller dans le sens contraire. Mais quand l'écart n'est pas trop prononcé, il faut éviter de se mettre dans le sens du retail car il est très souvent à contre-tendance. Et ça, c'est une réalité. C'est ce que j'ai vu avec mon expérience de broker. J'ai encore du mal à le croire, mais c'est une réalité. On veut toujours travailler et trouver le trait du site. Je sais ce que tu veux dire. C'est une réalité. Donc, la contre-tendance, qu'est-ce que tu as vu d'autre aussi ? Après, on a un autre problème, c'est l'effet de levier, peut-être le troisième point qui va tuer des comptes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'ESMA en août 2018, si je ne dis pas de bêtises, qui a réduit. Là, on parle vraiment pour la France, les effets de levier à 30 sur le Forex, 20 sur un indice. Sur les autres produits, il faut regarder les détails parce qu'en fait, les particuliers perdaient avec de l'effet de levier. C'était plus du casino que du trading. Alors là, j'ai une question tout de suite. Est-ce que ce n'est pas de la part des brokers pas un mensonge par omission, mais quand par exemple tu choisis, là volontairement, je ne cite pas de marque, mais quand volontairement tu es en France, tu as des brokers qui ont des régulations françaises, ils vont t'inciter à aller sur des régulations chypriotes, anglaises, du Bélise pour pouvoir augmenter l'effet de levier. Parce qu'un client qui tu lui dis, tu fais du 1.30, moi je ne connais personne aujourd'hui en tout cas qui traite en tant que retail, il n'a pas envie de trader à 1.30. Le mec qui rentre à 1.30 à 1.30, il ne fait rien du tout. Je trouve que c'est une erreur. C'est bien pas mal. Moi, pour donner mes leverage que je vais utiliser maximum, c'est 5. C'est-à-dire que si j'ai, on va me donner un exemple tout bête qui peut répondre à pas mal de monde, vous avez 10 000 sur le compte, vous ne prenez pas une position supérieure de 50 000 en volume. Allez à la limite 10, mais c'est-à-dire que les effets de levier 30, c'est déjà amplement suffisant. Après, par rapport à ce que tu disais au niveau des réglementations, la France, en fait, ne réglemente pas tout ce qui est trading, elle contrôle simplement. Donc, il n'y a pas vraiment de régulation. La MF, en fait, va contrôler et va mettre les amendes souvent. C'est ça son rôle, en réalité. C'est un peu le gendarme de la bourse. Après, les réglementations, ça y sait que par exemple, c'est la Chypre, quoi qu'on en dise, les effets de levier ont été aussi réduits, il y a aussi la protection des fonds maintenant, ça fait partie de l'Union Européenne et il y a le passeport européen. FCA, pareil, c'était l'Union Européenne après le Brexit, mais on est pareil sur les standards européens. En revanche, il y avait à l'époque les brokers australiens et Admiral Markets envoyaient aussi des clients français vers l'Australie. Alors, ce n'est pas Admiral Markets qui le faisait directement, c'est le client, il ouvre son compte, il a le droit d'ouvrir son compte où il veut. C'est lui qui décide, ce n'est pas le broker qui va inciter à le faire. Alors évidemment, on arrive sur le site, on voit qu'il y a rubrique internationale, c'est global, c'est des sociétés internationales. Généralement, les retail, ils vont aller chercher le plus gros. Et les brokers, évidemment, préfèrent les clients qui vont trader avec de l'effet de levier. C'est beaucoup plus rentable, il y a plus de volume et derrière, on ne va pas parler du modèle des brokers, mais ils vont faire du market making, il y a le b-book, il y a le book, il y a tout un tas de choses qui font que c'est le vrai. Parce que j'ai aussi un peu des questions à te poser par rapport à tout ça et c'est ce qui intéresse les gens. On a parlé donc des principales raisons pourquoi les gens perdent. Le business model d'un broker, on en parle, a-book, b-book, déjà, c'est des choses qui existent vraiment ou c'est des fantasmes ? Non, non, ça existe réellement. Tous les clients ne sont pas connectés réellement au marché parce que la majorité sont perdants. Moi-même, si j'étais broker, je m'amuserais à les perdants, je les mets en réplication et puis je prends les thunes. Exactement. Il y a beaucoup d'argent chez un broker Il y a beaucoup d'argent. Est-ce que les courtiers gagnent très bien leur vie avec la clientèle retail ? Est-ce qu'il y a beaucoup de dépôts ? Et la question à laquelle tu viens de poser... Oui, il y a des bons dépôts. Après, les retail, en fait, ne vont pas déposer évidemment autant que les institutionnels. Là où il y a les gros volumes, c'est du côté institutionnel. Mais étant donné que le modèle, le business model des brokers retail est différent d'un modèle institutionnel où on appelle ça un broker modèle agence où il connecte les ordres sur le marché, ce qu'on appelle un LP, un liquidity provider, une grosse banque, un fournisseur de liquidité, ils sont juste en gros intermédiaires. C'est vraiment courtier. Ça, c'est avec les institutionnels. Ça, c'est avec les institutionnels. Ils sont liquidity providers. Ou avec des clients... Ou des retail qui sont performants. Des retail qui ne font pas n'importe quoi, qui ont un capital suffisamment important ou qui peuvent faire parfois n'importe quoi mais qui ont tellement de cash que le broker ne va pas prendre de risque de le garder en b-book. Pour expliquer, le b-book, c'est quand le courtier va se dire je vais garder l'ordre en interne pour faire simple. vous achetez une position sur le DAX, sur l'euro-dollar, il va se dire moi je ne fais rien, je garde cette position, je simplifie au maximum. Il y a d'autres détails. Je garde la position, je fournis les bons prix et puis si le client il perd, je prends la perte dans ma poche et ça permet d'augmenter le revenu du broker et si le client il gagne, c'est le broker qui paye. Mais il n'y a rien de mal là-dedans. Le problème, c'est que tout le monde voit ça mal mais le market making, on l'a dans tout, dans les ETF, dans les actions, dans tous les produits. Alors market making sur les CFD, il est un peu différent mais à partir du moment où le broker vous exécute bien, vous fournit les bons prix, vous fournit des bons spreads et le fait avec une bonne réglementation, il n'y a aucun souci avec ça. C'est grâce à ça aussi que les marchés sont beaucoup plus accessibles sur les CFD que parfois on maîtrise mieux les spreads parce qu'il y a moins d'intermédiaires d'une certaine manière. Encore une fois, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Donc A book, B book, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut vraiment se poser. La vraie question à se poser lorsqu'on rentre chez un broker CFD, c'est est-ce que son style de trading est adapté aux produits qu'on va faire et est-ce que le broker est bien réglementé. S'il est bien réglementé, en Suisse, c'est des banques, évidemment, ils ne font pas n'importe quoi. Il y a la protection des fonds, il y a ce qu'on appelle la politique de best execution, c'est pareil sur les brokers européens. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si le broker exécute mal ses clients, il va se faire taper dessus par les réglementeurs, notamment par l'AMF qui va être le gendarme et qui va parfois arriver chez le broker, prendre des échantillons de trades et si les exécutions ne sont pas bonnes, le broker prend les amendes énormes. Il n'a pas besoin de ça, honnêtement, de bidouiller les cours pour que les clients perdent. Je dis honnêtement. Je n'allais y venir en parlant du Bbook parce que beaucoup de personnes ont dit qu'on se bat quand on est en Bbook et en CFD qu'on se bat aussi contre son broker. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le broker, il y a un mec qui gère du risque et qui se dit j'ai une mèche parce que nous, on le voit sur les propriétaires, les propres firmes, tu as une mèche ? Les mecs, ils vont chercher un peu plus loin que la mèche. Mais c'est normal sur les propres firmes. Ce sont des brokers qui ne sont pas des brokers et ils ne sont pas réglementés. Donc, il faut ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune réglementation. Aucune. Pour l'instant, peut-être que ça va changer mais aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation donc si vous passez par une propre firme, il fait ce qu'il veut honnêtement. La propre firme, il fait ce qu'il veut. Alors, il y en a certainement qui sont sérieuses, on va les citer ici. Mais donc oui, il y a des brokers qui ont des mauvaises pratiques mais c'est des brokers qui sont très très mal réglementés. Mais ça existe ? Sur des brokers mal réglementés où personne ne va contrôler, évidemment que ça existe. Mais si on passe par des brokers qui sont des banques ou qui sont des brokers qui sont bien réglementés, avoir une réglementation c'est extrêmement coûteux, on limite considérablement les risques. Après, en revanche, nous en tant que brokers, moi c'est aussi partie de mon job, c'est de regarder un peu la typologie des clients. Par exemple, quand on avait un gros client avec un certain nom, qu'on savait que c'était un client qui pouvait potentiellement tricher, faire des sortes d'arbitrage, on devait aussi gérer les risques à ce niveau-là. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les brokers CFD parfois se font, excusez-moi l'expression, soulevés par des clients qui vont profiter de différences de cours entre un broker A et un broker B quand on a des cotations la nuit. On a des clients qui vont prendre des positions avec des leviers incroyables le vendredi soir à l'achat sur un broker, à la vente sur l'autre le broker avec le même levier et à l'open lundi, on a ce qu'on appelle le solde négatif qui est remis à zéro parce que c'était une protection légale ou une politique de protection. Donc d'un côté, le broker, il comble quand il y a un gap le trou en fait qu'on avait et de l'autre côté, il a gagné de l'argent et il l'encaisse. Donc il y a tout un tas de choses aujourd'hui où les brokers, ils doivent être extrêmement vigilants et ça, ça faisait aussi partie de mon job de faire gaffe un peu à ces business man-là un peu particuliers. Parce que pendant la période du Covid, notamment moi et avec mon groupe de trading que j'avais avec mes élèves à l'époque, pendant la période du Covid, c'était assez facile de se mettre le vendredi soir. Donc on avait créé des comptes poubelles. J'avais créé des comptes poubelles pour éviter, parce que quand tu fais de l'overweek, tu ne sais pas à quelle gueule le compte il va avoir. Donc ce qu'on faisait, on créait un compte secondaire, on mettait 500, 1000 balles et en fait, on ouvrait le maximum, moi j'avais le plus de thunes et on ouvrait le maximum de positions possibles entre 23h55 et jusqu'à 59. Donc on achetait du buy comme ça et on faisait clac, 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 clac. Ça a monté. Et du coup, jusqu'à ce qu'on te dise que tu tapais dans la marge. Vendredi, 23h59, ça ferme. Covid, le truc qui dégueule de 1000 points, 2000 points, t'arrives, t'avais mis 1000 balles, t'avais mis le plus gros effet de levier, t'avais 25 lots, ça s'ouvrait, t'avais fait 12 000 balles. Je le fais une fois, je le fais une deuxième fois. Troisième week-end, on le faisait tout en groupe donc je pense que le broker devait voir tous les ordres qui arrivaient en même temps. Il devait dire le mec qui fait du copy trading là, ici. Et je reçois un mail, je ne cite pas seul le nom de ce broker, c'était un broker qui était en Australie, Nouvelle-Zélande, là-bas dans le coin. Je reçois un mail et il me dit « Monsieur Dienda, il faut arrêter de faire ce que vous faites. Vous mettez le broker en position de risque. Je me rappellerai toujours de ce mail. Si vous continuez à faire ça, on voit bien que vous prenez les positions vous et un groupe de traders. C'est vous qui envoyez le signal. Si vous continuez à faire ça, on va arrêter les relations de travail. Voyant ça, j'arrête de le faire. Je demande un retrait maintenant sur les gains. Jusqu'aujourd'hui, en 2024, le retrait n'est toujours pas arrivé. Là, je pense que si tu étais passé par un broker réglementé, effectivement, il t'aurait dit « On arrête la collaboration. » Mais effectivement, le dépôt aurait pu, à mon avis, être récupéré. D'accord. Mais après, par rapport à ton exemple où tu prends un max de position avant la clôture, aujourd'hui, les brokers se couvrent, c'est-à-dire qu'ils mettent ce qu'on appelle un « pre-close margin ». Sauf erreur, c'est le terme. Et donc, les effets de levier vers l'horaire de la fermeture sont un peu diminués. Ok. Donc, c'est vraiment des professionnels qui faisaient ça. Pour la petite anecdote, c'était un groupe de sociétés israéliennes qui sont extrêmement calés dans le business du courtage qui, eux-mêmes, devaient gérer des brokers, allaient chercher un peu de l'argent chez d'autres brokers concurrents. Plus ou moins, c'était ce modèle-là que j'avais entendu parler. Donc, il y a énormément de choses autour du courtage et le courtage chez FD, c'est extrêmement complexe. Mais ça reste des produits intéressants. Lorsqu'on fait du day trading, il faut éviter le scalping, on a moins de précision quand même que sur les contrats à terme classique et futur. Alors, tu as parlé tout à l'heure du spread, qu'en Bbook, on pouvait avoir un spread serré. Qu'est-ce qui fait qu'entre un broker ou un autre, on va avoir une bonne exécution du prix, on va avoir un bon spread garanti ? Est-ce que tu peux parler aussi un peu de la différence entre ce qu'on a, le STP, l'ECN ? Pourquoi certains ont des spreads à zéro ? Voilà, ça, c'est compliqué. STP, ECN, c'est des termes en fait, qui veulent un peu tout et rien dire en réalité. J'ai remarqué ça déjà. Parce que c'est plus des arguments marketing qu'autre chose. Mais c'est bien de le dire, enfin, pas pour, nous on a l'habitude de manipuler, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas avoir tout ce jargon-là. Très sincèrement, STP, ECN, c'est normalement, STP, sauf erreur, c'est connexion directe au marché. ECN, c'est une exécution directe, mais j'ai un petit doute par rapport à ça, il faudra vérifier ces termes, mais sauf erreur, c'est plus marketing qu'autre chose. Ensuite, par rapport à ta question au niveau des... Du spread ? Au niveau des spreads, les spreads, en fait, ils vont dépendre des fournisseurs de liquidités que le broker a. C'est-à-dire qu'il y a un petit broker, il va avoir très peu de fournisseurs de liquidités, donc pas forcément beaucoup de prix disponibles. Encore une fois, je fais au plus simple. Après, on a un broker qui est beaucoup plus gros, il a plein de fournisseurs de liquidités, donc il peut exécuter plus facilement, avoir des meilleures conditions de trading parce qu'il a un plus gros volume. Plus on a de volume, plus on a des prix moins chers. En fait, c'est tous ces paramètres-là qui vont faire la différence dans le prix du spread et on a un dernier paramètre, c'est que le courtage, il garde ça en interne. Il peut garder ça aussi en interne. Il y a des très, très gros courtiers qui font beaucoup de market making et qui vont connecter aussi différents clients en interne sans forcément dire je suis juste contrepartie. Ils vont connecter Chris, Max, etc. Vous allez être connectés ensemble. Un qui a l'achat, un qui a la vente. Et donc au final... Et on s'échange notre argent en fait. D'une certaine manière. Il n'y a pas de risque du coup pour le broker. D'une certaine manière, le broker, il va couvrir son risque et il va éviter de passer par des LP et donc il peut fournir aussi des spreads plus faibles. Il y a tout un tas de choses. Il faut passer par un gros broker en fait, de manière générale, par des bonnes conditions. Et le spread zéro, ça n'existe pas. C'est qu'à un moment donné à un autre, on va vous slipper, il y aura un glissement et au final, vous avez zéro spread, vous avez une exécution horrible et il y a ça sur plein de brokers où c'est écrit zéro, zéro spread et vous faites slipper de fou. Non, c'est impossible. Il y a combien d'intervenants entre mon clic et l'argent qui arrive sur le marché ? Parce que je sais qu'on a le modèle qui est expliqué, il y a le broker, il y a l'equity provider, après des fois, tu as le marché sur le marché interbancaire. Il y a combien de personnes, il y a combien de boîtes jusqu'au marché réel ? Ça dépend du marché. Si on prend sur ce que je maîtrise, on va dire sur les produits OTC, donc les CFD, tu as la plateforme déjà, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un intermédiaire parce que tu cliques ou sur une plateforme et cette plateforme-là ensuite envoie l'ordre vers le trading desk du broker et le trading desk, lui, va exécuter un peu comme il le souhaite les ordres. À une époque, c'était géré vraiment par des traders dans ces boîtes de market making, en fait, un interne des brokers. Maintenant, c'est des algorithmes qui gèrent ça. Au final, c'est plateforme, le côté risque du broker et après, l'exécution, elle peut passer par un LP, après, elle peut passer par un autre LP et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est par rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que le broker, il est vraiment contre nous que vous soyez en A-book, B-book, CFD, Futur, Turbo, ce que vous voulez, en trading court terme ou détrading, scalping, il y a un gagnant, un perdant. Vous avez forcément une contrepartie à un moment donné, un autre. Lorsque vous perdez, c'est de votre faute, c'est-à-dire que vous êtes responsable de vos pertes, ce n'est pas parce que vous êtes sur un broker CFD, un Turbo, un Futur aussi ou ça. Dans tous les cas, vous avez des institutionnels en face de vous, peu importe le produit sur lequel vous passez, faites juste gaffe, c'est plus important peut-être à retenir, c'est la réglementation du courtier. Voilà, c'est tout. Après, il y a des avantages, des inconvénients selon le produit, ça c'est sûr. Toi, tu as parlé tout à l'heure du côté des institutionnels. Est-ce que les institutionnels ont le même schéma de connexion au marché ? Le ping. Voilà. C'est ça que c'est vrai, j'allais venir au ping. Déjà, tu peux expliquer ce que c'est le ping. Globalement, c'est le temps d'exécution justement entre le moment où tu cliques et le moment où tu exécutes réellement au bout de la chaîne ton ordre. Est-ce qu'eux, ils passent aussi par des brokers ? Ils ont les mêmes brokers que nous ou ils ont des brokers institutionnels ? Non, non, les institutionnels n'ont pas du tout les mêmes brokers que les retails. C'est d'ailleurs des marques que vous n'allez probablement pas connaître parce qu'il n'y a pas de publicité, etc. En fait, comment ça se passe ? Les institutionnels qui ont beaucoup de fonds, ils vont passer par une sorte de salle ou entre guillemets des, on va dire ça des traders, mais des personnes qui sont là pour trouver les bons brokers par rapport à ce qu'ils veulent faire. Souvent, ils passent par le terminal Bloomberg et ils vont dire ce broker A, il est sympa le mec et puis il me fournit une bonne exécution à tel prix. En gros, c'est ça, mais c'est moins pour du gros court terme. Après, pour le court terme, généralement, les institutionnels peuvent passer sur des futurs et bon, le futur pour un retail ou pour un institutionnel, au final, c'est la même chose. Mais les institutionnels n'ont pas forcément les meilleures exécutions sur un certain nombre de produits parce qu'ils ont des volumes bien plus importants. Si toi, tu arrives avec 100 000 francs sur ton compte ou 100 000 euros, 100 000 dollars pour exécuter un ou deux lots, ce n'est pas compliqué sur l'euro de l'art. Tu vas passer tout seul. Tu vas passer tout seul. En revanche, tu as beaucoup plus de cash, tu as la problématique de profondeur de marché, pas forcément tout exécuter précisément. Toujours mieux exécuter. Encore une fois, c'est du cas par cas. Parce que du coup, par rapport justement au trading de haute fréquence, les algos qui te balancent des millions d'ordres à la milliseconde, du coup, plus ton ping est long, plus il va passer d'ordre entre toi et le marché du coup. Alors que l'institutionnel, lui, qui est plus proche, il n'aura pas tout ce temps de l'attente. Alors là, c'est bien particulier le trading haute fréquence. Le trading haute fréquence, c'est à savoir que ça a beaucoup changé depuis plusieurs années. avec l'arrivée des meilleures connexions qu'on a aujourd'hui. C'est une guerre contre la rapidité. Donc, ça évolue de jour en jour. Mais à l'époque, quand tu sais du haut de fréquence, tu sais en sorte d'investir dans des câbles ou dans des systèmes pour être plus rapide que les autres. Et tu pouvais être plus rapide que la bourse de Francfort ou autre. En gros, c'était ça le concept. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais honnêtement, je ne maîtrise pas assez le sujet pour en comprendre. Mais le trading haute fréquence, savoir que la rentabilité n'est pas incroyable du tout. c'est extrêmement stable. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire du haut de fréquence, il va faire peut-être 6% par an, par an, mais il va réussir à les tenir pendant 5-6 ans, évidemment, si les infrastructures ne changent pas trop. J'avais un collègue qui faisait ça du haut de fréquence et la performance, elle n'est pas sexy si on la présente comme ça aux particuliers. Mais ça a le mérite d'avoir une stabilité parce que le risque de perte est extrêmement faible. C'est-à-dire que sur Centraide, il va presque gagner à tous les coups parce qu'il a une longueur d'avance. Mais ça évolue tellement qu'aujourd'hui, parler du haut de fréquence, c'est compliqué et c'est inaccessible pour les particuliers si vous avez des millions à investir dans les infrastructures. Alors, tu as parlé de performance. J'aimerais rebondir sur ce point-là. Il y a un non-dit ou un conflit dans l'esprit collectif des retail traders quand on parle de performance. Quand on compare, par exemple, on en a déjà parlé dans un autre podcast, la performance quand on dit voilà, les meilleurs traders, les meilleurs institutionnels, ils font 25-30%. Toi qui as vu en tout cas des retail traders gagnants. Heureusement, il y en a quand même. Il y en a quand même. Heureusement. Ils sont sérieux. Là, on parle de quoi en termes de performance ? C'est faire 200%, 300%, 1000%, 50% sur l'année ? Non, on est bien loin de ça. Parmi les traders gagnants, le peu qu'il y a de gagnants là ? C'est simple. En fait, on va chercher un trader qui est performant, qui arrive à tenir dans la durée. Généralement, il va chercher à viser 30% par an. 30% par an. Alors évidemment, il y a quelques années, on peut faire plus. Il y a des années, on peut faire moins. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que 30% par an, ce n'est pas non plus des performances incroyables. C'est des bonnes performances et c'est ce qu'on peut envisager. Parce que si on compare avec de l'investissement ETF, si on le fait bien, on peut aller faire du 10%, 15% quand on se débrouille bien, mais on va passer très peu de temps sur la plateforme. Or, quand on fait du trading, il faut quand même qu'il y ait un rendement derrière parce qu'on passe du temps sur les marchés, quoi qu'on en dise. Donc évidemment, il faut chercher une performance supérieure à l'investissement, on va dire plus traditionnel style ETF. Donc 30%, ce n'est pas mal. Et après, évidemment, plus le capital grimpe, plus on diminue sa performance parce qu'on va diminuer son risque par trade. C'est sûr que si tu arrives avec 10 000 euros, tu peux chercher à prendre peut-être 2% de risque par trade. Alors, c'est le grand maximum. Que si tu as 1 million, tu vas peut-être prendre n'importe quoi, 0, 10% de risque par trade. C'est ça. C'est juste pour que ce soit très clair. C'est bien. On y vient à cette vidéo. Je vous mets l'extrait. Je vous conseille de poser combien au début comme capital pour le trading. Pas en dessous de 1 000 euros. Tout ce qui est en dessous de 1 000 euros, oubliez parce que vous serez obligé de prendre des risques beaucoup trop gros. Alors là, il a raison. Si vous commencez avec un capital en dessous de 1 000 euros, dès le départ, vous êtes sur un problème de sous-capitalisation. Je continue. Commencer avec un capital de 200 ou de 500 balles, c'est possible. Cependant, lorsque tu vas aller chercher 1 ou 2 ou 3 % dans la journée sur un compte à 200 balles, c'est ce qui te fait 6 euros. Est-ce que tu as envie de te lancer dans le... Bon, là, je m'arrête en fait. Là, il parle de gagner 2 à 3 % par jour en trading. La target max, 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 et je t'en parle souvent sur ma chaîne YouTube, c'est 1 %. Une fois que vous avez fait vos 1 % par jour et ça ne sera pas tous les jours, vous vous arrêtez et on passera à la séance suivante. Si vous cherchez à faire du 3 % par jour, mais là, on est sur des performances complètement dingues, ça veut dire qu'il y a un problème aussi à mon avis au niveau de l'effet de levier et je ne vais pas dire que ce n'est pas possible mais de manière durable, c'est quasiment impossible, il faut être honnête. Cette vidéo où tu avais fait une réaction sur un de mes réels où j'avais dit qu'on trade à 1 % par jour. Par trade ? 1 % par trade. De performance par trade ? Non, 1 % par trade et j'avais dit qu'on pouvait aller chercher par jour 3 ou 4 % en tradant 1 % par trade et tu disais, si mes souvenirs sont bons, que c'était beaucoup trop à la PLV d'aller chercher ce genre de performance-là. Est-ce que tu peux un peu plus détruire ? Après, ça va dépendre aussi du ratio, combien on risque par rapport à ce qu'on peut potentiellement gagner. Moi, par exemple, j'utilise des ratios neutres, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire, je vais risquer 1 pour gagner 1, je vais risquer 1 000 pour gagner 1 000. Souvent, d'ailleurs, je reçois pas mal de commentaires sur ma chaîne YouTube en me disant, Faustin, tu n'as rien compris. Ça, c'est aussi dû à mon expérience de broker parce que souvent, on a envie d'avoir des SL très courts pour avoir des gains assez importants. Mais psychologiquement, c'est dur à tenir parce qu'on va avoir un nombre de trades perdants d'affilée. Même 1 suffirait pour tout rattraper. Ça dépend. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu après chacun son style. Il y a plein de styles. Il n'y a pas de façon de faire. Par contre, on peut taper dessus, c'est plutôt, comme on disait, des RR négatifs où justement, je l'ai vu encore tout à l'heure sur Trader d'autres, où ça va être, tu vas miser 1 000 et puis si tu gagnes, tu vas gagner 200 balles. Oui, mais encore, même là, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, le ratio, il dépend uniquement du pourcentage de trades gagnants qu'on a. C'est-à-dire que ça dépend de ça. Oui, mais au total, ça te donne le ratio de profitabilité. Alors évidemment, moi, je ne vais pas dire à mes clients de trader avec des ratios défavorables. C'est extrêmement dur à gérer, mais il faut savoir que les scalpers aujourd'hui, ils vont avoir ce qu'on appelle les daily stop loss. Donc en gros, pour faire simple, ils travaillent avec des ratios négatifs, mais ils ont un pourcentage de trades gagnants extrêmement important, ce qu'ils vont chercher 4, 5, 6 points. Donc ça dépend de son style, ça dépend de plein de choses. Après, moi, là où j'ai réagi par rapport à ta vidéo, c'est que tu dis 3, 4 % par jour sur un format short ou TikTok sauf faire de ma part. Et au niveau de la suite, ça laisse penser au final qu'on peut faire sa performance tous les jours. Évidemment, si tu risques 1 %, Chris, t'es tout à fait au final dans du trading. Sérieux, t'es sur 1 % de risque par trade, t'as ton SL à 1 %. Si tu vas chercher 3, 4 % ou 6 %, à la limite, c'est parce que ça veut dire que t'as ton trade, il a explosé dans ton sens et t'as dans tous les cas ton risque qui est géré. Mais ce 3 ou 4 %, il est impossible à tenir tous les jours. Tous les jours et à chaque trade. C'est peut-être ça que t'as pas dit derrière ou que j'ai pas forcément vu. En revanche, je tiens quand même à dire sur la première partie de ton TikTok, j'ai trouvé ça très intéressant ce que t'as dit et je t'ai donné raison. Oui, là-dessus, tu as donné raison. C'était 50-50. Je ne critique personne, je suis toujours dans un but pédagogique évidemment. Plus 1, moins 1, balle au centre. Quand je parle du 1%, trader à 1%, je te rejoins quand tu dis qu'on ne trade pas 1 000 euros comme on trade 100 000 euros dans une augmentation de capital. Donc, bien entendu, moi, je m'adresse aux personnes qui ont des tout petits capitaux. Moi, si j'ai un compte à 100 000 balles, mettre 1% par trade, je le fais généralement qu'en propre firme parce que 1, ce n'est pas mes thunes pour commencer. Et 2, si tu commences à cumuler des pertes parce que ça arrive des fois d'être flat, tu peux te permettre de perdre 4, 5, 6, 7, 8, 10 000. Et psychologiquement, pour certaines personnes, ça peut leur faire mal. Bien entendu, quand tu trades à 1%, sur un compte à 1 000 balles, il faut faire un peu de perf. D'accord ? Donc, être un peu agressif. Et moi, dans mon style de trading, je suis quelqu'un qui prend à peu près des risques et rewards sur mes tech profits entre à peu près 2,5 jusqu'à 3, voire 4 sur certaines positions. Et j'ai un win rate parce que pour moi, le risque et reward, il faut le lire obligatoirement avec le win rate. Là, si on est d'accord, c'est clair. Parce que c'est bien beau de dire les scalpers, ils font du 0,6 et les mecs qui font du SM6 Smart Money, ils font du 17. Ok, tu gagnes combien de trades par rapport à ça ? C'est une vision d'ensemble. C'est une vision d'ensemble. Ça, les gens ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas et ils comprennent encore moins bien. Je fais le parallèle dessus et on va venir dessus parce qu'on ne peut pas arrêter le podcast si on ne parle pas de ça. Parler en pips pour me dire que je fais de la performance en trading, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. C'est ça parce que moi, je suis plutôt en swing. Les swings, je ne les prends pas en CFD ni en futur. C'est très complexe. Mais plutôt, tu parles de pips, c'est sûr que je vais faire 15 fois plus de pips que toi sur une journée. Mais on n'a pas la même échelle de temps, on n'a pas le même style de trading. Ça ne veut rien dire. Mais d'ailleurs, on ne t'a pas demandé ton style de trading. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça aussi. Alors moi, c'est le dé-trading. Le scalping, j'ai été vacciné avec mon expérience de broker. Le scalping, c'était pareil, ce n'était pas favorable. Après, encore une fois, je le répète, les CFD, c'est des produits intéressants. Mais faire du scalping sur CFD, ce n'est pas top. On n'a pas la même précision. Il faut encore une fois trouver le produit en fonction de ce qu'on fait. Moi, je fais du dé-trading. C'est-à-dire que je vais passer une opération le matin à 9h. Je vais la terminer si possible en fin de séance. Après, si elle n'est pas terminée en fin de séance, je peux la laisser. Ça m'arrive 2-3 jours. Mais dans tous les cas, le vendredi, j'ai sorti mes positions et je ne prends jamais de trade over week. L'idée, c'est dans la séance. Et je travaille, encore une fois, je le répète, avec des ratios neutres. Je fais de l'indice, je fais des devis, je fais des matières premières. Je ne fais pas de crypto, par contre. En gros, c'est ça mon type de trading. En termes de nombre de trades, je passe très peu de trades. Je vais passer 4-5 trades par semaine. Ça s'arrête là. Ça suffit. C'est suffisant. Et tu vas chercher du 1 pour 1 ? Je vais chercher du 1 pour 1. Alors après, ça peut m'arriver d'avoir des ratios favorables. Mais je fais toujours très attention au positionnement de mon stop loss. Et j'ai remarqué quand on a des ratios favorables, on a un stop loss qui est quand même assez à risque, quoi qu'on en dise. Mais après, encore une fois, ça dépend de son style de trading, si on est prêt à accepter une série de pertes ou pas. Moi, je préfère me dire, je cherche à avoir plus d'un trade sur 2 gagnants et travailler avec des ratios neutres. Ce qui est suffisant. Mais voilà, il faut analyser les choses. Du coup, tu n'es pas en mode TP partiel, par exemple ? Non. Jamais. Tu rentres, tu sors. Il rentre, il sort une bonne fois pour tout. Ça m'est arrivé. On en parle un petit peu avec UGK Trading, des TP partiels pour ceux que ça intéresse. Mais je trouve qu'on va rendre les choses plus complexes pour pas grand-chose de valeur en plus en réalité dans la performance à la fin. Et ça dépend encore une fois de ces stratégies de trading. C'est tellement vaste. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Moi, avec le recul, pour être passé, avoir parlé avec beaucoup de gens, des formateurs, des retail, je me rends compte qu'il y a surtout une grande guerre d'égo. C'est un milieu où il n'y a plus de l'égo. C'est une grande guerre d'égo pour qu'à la fin, en fait, on fait tous la même chose. C'est ça. Que ce soit comme toi, comme moi, comme moi, moi, je préfère, là, parce que tu es sur le DAX, je suis sur le DAX, je suis sur le DAX, on y va. Là, on peut parler, on parle des niveaux, t'es de journée, on s'appelle, on s'envoie des messages, tu penses quoi ? Moi, j'en étais le niveau, je vais me protéger jusque là. D'ailleurs, on va poser la question. Toi, sur le DAX aujourd'hui, tu serais plutôt comment ? Alors là, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est vendredi au moment où on tourne le podcast et je ne prends jamais de trade le vendredi. Ou sur cette semaine ? Sur cette semaine, moi, je suis toujours bullish sur le DAX. Ok. Je suis toujours bullish. Après, j'attends des retracements sur des unités temps plus courtes comme du M15. Pour expliquer un peu mon process, moi, ce que je fais, c'est que je regarde le D1, 4 heures, 1 heure, simultanément avec certains outils pour capter la tendance. Et ensuite, une fois que j'ai une tendance sur ces trois unités temps et aussi dans le sens de la tendance structurelle, dans la structure d'un indice et d'un indice à l'achat, je sais que je vais pouvoir m'amuser, entre guillemets, à prendre des trades sur des unités temps plus courtes comme du 15 minutes dans le sens de la structure, dans le sens des marchés asiatiques selon l'open qu'on a eu, dans le sens de la tendance. J'attends mon retracement, mon retour sur une zone de prix. Il n'y a pas de stratégie miracle. Il faut travailler des zones de prix. C'est là où il y a les acheteurs, les vendeurs, les clôtures de position, les rachats de chance. On ne traite presque pas. Non, mais tu ne nous as jamais dans l'attaque intraday, on est dans la même idée de réflexion. Regardez ce qui s'est passé. Et c'est vrai, même si, en tout cas, nous, on a un ressentiment long terme baissier. C'est vrai que si tu regardes le DAX, en ce moment, il en a un peu... Depuis qu'on a tourné... Attends, ça fait deux semaines qu'il commence. Oui, mais attends, j'y viens. Depuis qu'on a tourné, c'était quand ? Ça devait être octobre, je pense. Octobre, on a tourné en octobre où on devait arriver sur un ATH. Depuis... attends, octobre, on a eu un gros creux et depuis début novembre, c'est ligne droite. C'est ligne droite, mais je veux dire que le mouvement baissier qu'on nous vendait en octobre... C'est toujours pareil. Tu vois, tu as toujours le côté... Même la presse en joue parce qu'on ne va pas se mentir, la plupart de ceux qui écrivent les articles, les analyses, etc., c'est des mecs qu'ils ont aussi beaucoup d'argent avec leurs fonds et que ça va... Ah, tu crois ? Ah ouais, non, non. On a eu le cas sur le bitcoin. Oui, non, mais même... Sur le bitcoin, peut-être, ça a l'air d'une fois et je pense aussi... Sur le bitcoin, ça ne m'étonne pas. Mais sur l'indice... Sur les indices aussi. Indice européen, c'est beaucoup plus... Je ne dirais pas fréquent, mais c'est moins de capitaux, tu vois ? Après, je ne dis pas qu'ils vont varier l'indice à eux tous seuls. Parce qu'ils sont tellement corrélés aux US et aux autres indices. Exactement, voilà. Du coup, le CAC 40 a 10 000 points à la fin de l'année. Alors que c'était le même qui disait, il y a trois mois, le CAC 40 va retourner aux 5 000 points. Et pourtant, c'est un mec que tu vas voir dans BFM Business qui est gestionnaire d'un très gros portefeuille et qui est énormément connu. OK. Tu vois ? Et il te parle de CAC 40 à 10 000. Il te parle de CAC 40 à 10 000. Bon, là, ça dépend de son horizon de temps, ça dépend de ce qu'il veut faire. Il a tout fait un donné. 2024. Ah oui, il avait donné, OK. 2024. Après, c'est toujours risqué que je fais très sincère. Je n'ai aucune idée sur où va être le DAX ou l'Eurodoll ou l'USD Yen sur six mois. En revanche, moi, j'ai mon setup. Il me va, j'ai mis dans mes trucs, j'applique, j'ai ma discipline, point barre. C'est tout. Après, bon, sur les indices, je suis quand même plutôt haussier long, long terme. Oui. Mais voilà, je n'ai pas la précision de savoir comment vont se balader les mouvements. Je fais du DCA sur ETF en parallèle. On pourra en parler. Voilà. Par curiosité, je sais que pour l'être, en France, c'est énormément de régulation et justement d'accréditation à avoir pour faire du conseil financier. Et en Suisse, comment ça se passe justement pour être habilité ? Je pense que c'est beaucoup plus flex, mais tu dois quand même avoir des... Exactement. Alors la Suisse, c'est vraiment le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Rien à voir. Je vais venir les gars si ça continue. Après, la réglementation, elle a un petit peu évolué. Il faut savoir qu'avant, en Suisse, je ne parle pas de conseil d'investissement financier, tout le monde peut le faire en Suisse. D'accord. On ne touche pas l'argent des gens. ultra réglementé. Pour devenir coiffeur, par exemple, il faut avoir fait des études. Si on veut ouvrir un salon, on est obligé d'avoir... Tout est réglementé. C'est un exemple parmi d'autres, mais en finance, encore plus réglementé. Donc en Suisse, c'est beaucoup plus souple et pour autant, c'est un ADN financier, ça fonctionne bien. Tant qu'on ne touche pas l'argent des gens, il n'y a pas de souci. On peut conseiller par exemple d'investir dans un ETF et faire du 100% personnalisé. D'accord. Ok ? Ok. En revanche, ça a changé depuis peu, pas pour le conseil et pour la partie gestion. Avant, on pouvait gérer l'argent de personnes par l'intermédiaire de banques. Ça se faisait par exemple avec PICTEX et d'autres banques. Donc les fonds n'étaient pas entre guillemets dans la société, chez moi entre guillemets, mais auprès de la banque. Alors je n'ai jamais fait, mais c'est pour expliquer. Aujourd'hui, il suffisait... Avant, il suffisait simplement de faire partie d'une association agrée Finma. C'était très peu coûteux et on pouvait faire l'activité de gestionnaire d'actifs et c'était ultra simple. Aujourd'hui, il faut être régulé Finma. Et pour être un peu plus simple, pour même être dans un peu ce que moi je fais, c'est-à-dire parler de trading et partager un peu ces positions-là, on n'a pas un régulateur des marchés. Il y en a un, je ne dis pas qu'il y en a pas un, mais on n'a pas un régulateur des marchés pur et dur comme l'AMF. Oui, il n'y a pas que l'AMF en France déjà. Et en plus de ça, nous, juste déjà, parler des marchés financiers, il faut être agréé. Conseiller, il faut un autre agrément. Et gérer l'argent des gens, il existe plusieurs niveaux d'agrément. Ce qui est fou aussi, c'est quand on est SIF, parce que j'étais en France conseiller en investissement financier, on est censé faire du conseil en investissement, mais on n'a pas le droit de vendre d'assurance vie. Il faut avoir encore une fois une autre agréation. Donc, c'est ultra compliqué. Par contre, à partir du moment où on ne fait pas du conseil personnalisé, c'est-à-dire que si on envoie le même conseil à tout le monde, pas besoin d'être conseiller d'investissement financier. Si je prends mon cas personnel, le gars qui me gère mon assurance vie, qu'on appelle le troisième pilier A, et qui me gère mes autres troisième pilier B et mes placements en ETF, lui-même, il n'a pas tout le même niveau de certification que toi, tu as. Mais je vais venir en Suisse. Et même, je crois qu'il n'a pas encore passé son diplôme fédéral. C'est quelque chose qui est bien vu, mais il a commencé, il est rentré, puis tu amènes ton carnet d'adresse, tu amènes des gens, et le mec, il fait signer, je ne cite pas le nom de la boîte pour le résumé confidentiel, mais le gars fait signer, puis lui, il est protocolaire et il a même un peu de problème dans sa boîte parce qu'on ne le trouve pas assez méchant. Il est trop dans le conseil, il est comme toi, il est trop dans le conseil, trop dans le conseil, trop dans la bonne optimisation et il n'est pas dans la signature brute du produit. Ah ouais, ça n'a rien à voir. En plus, si tu veux gérer l'argent en direct des gens, je t'ai à faire le nombre d'agrémentations que tu dois avoir et en plus, tu dois les actualiser tous les ans, tous les deux ans. Il y a les objectifs de formation, je crois, à faire chaque année et c'est aussi pour cette raison-là, je vous dis en toute transparence, que moi, je me suis installé en Suisse. Je comprends mieux. Il n'y a pas que cet aspect-là parce qu'au final, je ne faisais pas beaucoup de conseils d'investissement financier. Aujourd'hui, je propose des services à but pédagogique et j'ai mon propre trading avec mon capital. Donc, entre guillemets, je n'ai besoin de personne. Mais aussi, la Suisse, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus souple sur tout un tas d'aspects, y compris sur la gestion de son entreprise. Je ne parle pas de fiscalité, ce n'est pas un élevé de l'eau, mais juste, il y a plus de souplesse. Oui, ça, je l'avais dit avec toi. C'est ce que tu vois avec moi et dans la boîte qu'on a. Sur l'affiliation, on a parlé des pips, c'était le point sur lequel je voulais rebondir. Beaucoup, en tout cas sur Telegram, de canaux de trading parlent d'affiliation et comptent en pips et ne comptent absolument pas en risque reward et en win rate parce que sinon, ils ne vendent pas leurs signaux. Toi, tu as vu des gens de faire de l'affiliation, de l'affiliation agressive comme on voit sur Telegram, TikTok. De ton point de vue de broker, est-ce que ça fonctionne ? Qui gagne ? Qui gagne ? C'est la personne qui envoie du trafic chez le broker. Ça, c'est déjà la première chose. Après, il y a certains, il faut quand même avoir l'auté de le dire, il y a certains signaux qui sont corrects. Moi, j'en ai vu passer lorsque je travaillais chez Admiral Market parce qu'ils me proposaient aussi des CPA pour attirer du client. Un broker CFD traditionnel. Alors, pas que CFD, j'ai oublié de le dire, mais aussi Action ETF. Donc voilà, on avait des personnes qui proposaient des signaux quand même assez corrects mais ça n'empêchait pas le trader particulier de perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il a du retard au moment où on envoie le signal et au moment où il va le prendre, il a un train de retard, il n'a pas le même capital, il ne sait pas forcément gérer les volumes. Ça reste un métier, le trading. Il veut optimiser aussi ce qu'on lui a dit de faire. ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que les signaux, c'est quand même très délicat. Après, des signaux qui étaient faits chez Admiral Market, ça restait correct parce que nous, on filtrait quand même les partenaires avec lesquels on travaillait et des brokers qui peuvent travailler avec n'importe qui, ils n'en ont rien à faire. Il y a certains brokers c'est leur image. Alors après, ils sont là pour gagner de l'argent donc parfois, c'est un peu touchy mais globalement. C'est quoi le business économique d'un broker ? Le business économique d'un broker, c'est de gagner de l'argent sur le volume. Ce que les gens souvent ont tendance à dire sur les brokers CFD et des signations de retail, c'est que le broker gagne uniquement quand le client perd. Ça peut arriver quand il est contreparti. Encore une fois, c'est fait dans un cadre extrêmement strict et ce n'est pas pour aller abuser du client si c'est bien fait. Encore une fois, qu'un broker réglementé, je pense que c'est important de le rappeler. Donc, ce n'est pas uniquement les traders qui vont perdre qui vont apporter de l'argent au broker parce que sinon, on est obligé de faire un marketing, chercher tout le temps les nouveaux clients. Ce qui est intéressant, c'est un client qui va dépenser beaucoup d'argent et qui va trader régulièrement, régulièrement pendant une période assez longue. Et ces clients-là, on les met directement en modèle agence et le broker va encaisser la différence entre le spread qu'il va lui avoir et le spread qu'il y a avant nos clients. Plus, c'est swap, c'est-à-dire les frais pour tenir la position d'une semaine à l'autre. Ils peuvent être positifs dans certains cas selon le sens, mais généralement, c'est le broker qui les encaisse globalement. Donc, il y a tout un tas de frais qui fait que le broker est très satisfait lorsqu'il y a des gros dépôts de personnes qui sont aussi des traders rentables dans la durée. Donc, le broker, en fait, il fait son business model et il se débrouille avec ce qu'il a pour récupérer le plus d'argent possible, que ce soit en contrepartie ou pas en fait. Aujourd'hui, tu ne travailles plus en broker ? Non, je suis juste en partenariat avec des différents courtiers. Est-ce que tu donnerais cinq points ? Alors, tu en as déjà cité un, la régulation du broker qui est importante, mais une question que beaucoup de personnes se posent, comment on choisit un bon broker ? C'est quoi les sensibilités ou les points auxquels on doit faire attention dans le choix d'un broker ? Alors, la première chose, c'est que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Donc, tous ces brokers qui proposent des bonus incroyables, des spreads à zéro, les ci, les ça, bon, c'est jamais vraiment bon signe. Donc déjà, ça, c'est peut-être un premier point. Ensuite, le deuxième point, mais je l'ai déjà parlé, c'est la réglementation, c'est la clé parce que d'ailleurs, il faut pouvoir retirer ses fonds, être bien exécuté et pouvoir aller voir quelqu'un si jamais il y a un problème. Quand je dis voir quelqu'un, ce n'est pas forcément présentiel, mais c'est de pouvoir avoir un service client et surtout, par exemple, aller contacter une autorité de réglementation en cas de problème. Si le broker est ailleurs, vous pouvez contacter l'autorité, ils ne peuvent rien faire. Puis la banque, souvent, dépositaire, on ne peut pas aller la chercher. Donc déjà, il y a ces premiers points-là. Après, ce que je pourrais rajouter, courtier en question, à ses bureaux, ce ne veut pas dire qu'il est réglementé dans le pays, mais il a ses bureaux. C'est le cas, par exemple, de IG, XTB. C'est les deux qui sont, il y en a d'autres probablement, il n'y a pas d'objectif commercial, tant plus que je ne travaille plus avec XTB pour le moment. Mais ils ont l'avantage d'avoir leur bureau en France. Donc, ils sont contrôlés par l'MF et ils ont une vraie société en France avec des employés en France. Donc, un vrai service client français qui est plus poussé et on peut rencontrer régulièrement plus. Et ça me permet de partir sur le point suivant, c'est aussi la formation que vont faire les brokers à destination de leurs clients. Donc, ça peut être des formations en présentiel dans leur bureau. Donc, c'est encore une fois l'avantage passé par un courtier qui a des bureaux en France. Ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, c'est plus la réglementation le plus important. Mais c'est un point positif. Et aussi, il y a un courtier qui se déplace dans les salons. Par exemple, il y a le salon du trading le 22 mars. Il y a les brokers qui se déplacent. C'est toujours un plus. Les bonnes pratiques des peu de gens que tu as vus gagnants, c'était quoi ? Comme ça, là, de tête rapidement ? Les bonnes pratiques, c'est de ne pas faire de l'over-trading. C'est-à-dire, on enlève le côté jeu dans le trading. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'ils ne vont passer pas forcément beaucoup de trades et chercher la qualité. Le trader qui va gagner, c'est le trader qui patiente, qui est capable d'attendre son niveau. On a les traders, ils arrivent sur la plateforme. Deux minutes après, s'ils n'ont pas pris de trade, il y a un problème. C'est ça. Et j'en ai, y compris chez UGK Trading qui rejoignent nos services. Par exemple, ils me disaient « Faustin, je n'ai pas d'opportunité là, ce matin. » Oui, mais ça fait partie du jeu. C'est le marché qui décide. C'est incroyable. Mais après, voilà, on passe tous par là. Moi, le premier, quand j'ai démarré le trading, j'avais envie de passer pas mal d'opérations. Généralement, c'est des gens, soit ils travaillent ou ils ont un moment de libre. Voilà, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils se disent « J'ai deux heures devant moi, je n'ai pas les gamins, je ne bosse pas, vas-y, il faut que je trade. » Si le marché, il te... Tu vois ? Du pédagogique, du coup. Du pédagogique, surtout, mais avec un graphe et une réflexion derrière de dire « Pourquoi j'achète sur ce niveau-là ? » « Qu'est-ce que je fais si je me fais annuler ? » « Je garde mon plan encore aussi pour la journée ou pas ? » Mais, il y a beaucoup de clients qui, quand par exemple, tu vas arriver sur une semaine, je dis d'abord sur une journée, et puis sur une semaine où toi, tu n'as pas d'opportunité parce que le marché, il est brouillon, parce qu'il est dans un rage ou parce que dans trois jours, on a la Fed et donc du coup, tu es méché comme ça pendant deux jours et demi, les mecs, ils pètent un plomb. Ils se disent « Ouais, mais on envoie la sauce. » Mais s'il n'y a pas de sauce à envoyer… Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'était un des éléments des traders gagnants, c'est être discipliné, patienté, d'avoir l'opportunité. Je le répète, c'est aussi d'avoir un capital qui tient la route par rapport à ses positions, de bien intégrer aussi le côté calendrier économique. Tu en as parlé brièvement et je pense que c'est intéressant. Les particuliers aussi qui perdent n'intègrent pas le calendrier économique dans leur trading. Donc les gagnants font l'inverse, évidemment. Non, pas du tout. Ça, c'est vrai que ce n'est pas le plus sexy. Moi, le premier, je m'écarte des statistiques le plus possible pour faire mon trading. C'est-à-dire que sur investing, vous pouvez le faire, vous mettez les trois étoiles sur investing, prenez votre semaine et vous dites « Tiens, mardi, je n'ai pas de grosses statistiques. » Là, votre analyse graphique technique peut avoir du sens. Elle aura plus de sens. Parce que justement, tu as des particuliers qui débarquent et ne regardent pas le calendrier, qui se positionnent. La stratégie ne marche pas. Une heure après, grosse mèche rouge. t'en sais rien où va les marchés à court terme. T'en sais rien, c'est ça. Il y a des gens qui font l'inverse. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc déjà vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est NFP. J'arrive. Je vais trader NFP. Ah là 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 là. Ouais. Question. C'est tentant, mais c'est dur, le trading de news. Toi qui as été chez un broker, le trading de news, ça marche ou pas ? Moi, je n'en ai pas vu. Je suis très sincère. Sur les produits qu'on proposait, je n'en ai pas vu gagner sur le trading de news. Je veux dire gagner dans la durée, évidemment. Bien sûr, tu peux battre une chance sur deux. Donc oui, tu peux avoir. C'est très, très difficile en fait. Quand on a une news qui sort, peu importe la news, on va encore parler de news trois étoiles. Tu as le marché qui va dans un sens, après qu'il retourne dans l'autre, il va chercher stop, il revient, il fait un tourbillon, il fait ce que vous voulez. Mais au final, on ne sait pas où il va aller à court terme. C'est une réalité. Que la stat soit positive ou négative. Donc, les seules personnes qui gagnent pour moi avec le trading de news, ça, j'en connais, mais ce n'était pas en interne sur le broker sur lequel je travaillais. Ce sont des personnes qui étaient dans les deux sens en fait. Long and short, simultanément avec des gestions de stop bien particulières et avec une connaissance de la spécification des contrats de trading ultra, ultra poussée pour ne pas se faire avoir au niveau du spread. Des systèmes qui permettent de bloquer la position si le spread est trop important, si il y a le slippage. C'est très, très compliqué. Mais en gros, ils sont dans les deux sens. Ils se font vite stopper quand ça ne va pas dans le mouvement et l'autre, il part un peu plus fort. Autant vous dire que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire pour la plupart des gens qui, à mon avis, regardent le podcast. Non, non. Et puis même pour la plupart qui ne peuvent même pas vivre décemment du trading parce que j'en parlais il y a quelques jours, j'étais en live trading avec des gens avec qui j'ai commencé le trading. Pas des élèves, mais vraiment des gens où on a le même niveau de trading. Ce qui a fait, moi, mon explosion en trading parce que je suis un retail parti de nulle part qui n'a pas les diplômes, juste un papa passionné, enfin diplômé d'économie, moi passionné d'économie. Covid m'a bien aidé parce que tout ce temps où on n'avait un peu rien à faire et il n'y avait que ça à faire, ça m'a permis à moi d'être ultra focus sur les marchés financiers. Donc on avait tout le temps et je n'ai plus, moi, fait step up comme ça dans mon trading. Là où aujourd'hui, va dire à quelqu'un qui a un travail, qui a une femme, qui a des enfants, qui a la trentaine, il gagne 2000 balles, il a 200 balles à épargner, se mettre sur le trading. Nous, on en a beaucoup, malheureusement, mais je pense que tu dois en avoir aussi des mecs qui tradent sur le lieu de travail ou qui tradent à côté comme ça, sur le téléphone, ou ils ont un écran sur les tâches et puis ils ont un graphique à côté. Il faut être focus à 100% quand même. Surtout quand tu es sur des unités de temps plus courtes. Si tu es comme moi en mode swing, tu peux. C'est jouable. Ton analyse, tu la fais plutôt, même quand les marchés sont fermés, ça n'a pas d'impact vu que tu as un horizon plus long terme. Mais Intraday, si tu es au boulot ou je ne sais pas quoi, c'est compliqué. C'est un peu là où je voulais en venir. Du coup, est-ce que toi, dans les profils, les salariés réussissaient mieux que ceux qui étaient investisseurs indépendants ou ils avaient plus de catastrophes ou à la même enseigne ? C'est compliqué de répondre. Je n'ai pas non plus toutes ces données-là. Ce n'était pas aussi précis comme ça ? Non, ce n'est pas aussi précis que ça. Après, évidemment, quelqu'un qui va avoir ses journées, moi je le vois surtout avec UGK Trading actuellement, les personnes qui ont du temps et qui n'ont pas des horaires de bureau, évidemment, ils vont très vite progresser, en tout cas plus vite que les autres. Ils vont faire le trading plus sérieusement. Quand on a une activité à côté, on a un patron, une patronne, je ne sais pas. Ça peut être vite compliqué. On va nous appeler, il faut bosser, il faut aussi. Les enfants aussi. Il y a plein de paramètres qui font qu'on peut être déconcentré quand on a un job. Donc, c'est plus dur. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de passion quand on fait du trading pour pouvoir quand même mettre pas mal de temps là-dedans pour apprendre, emparer de leçons de travail. Il faut arrêter de se trouver des excuses tout le temps. Si on veut faire du trading, on peut, mais on va devoir y consacrer du temps, travailler, peut-être prendre plus de temps que d'autres personnes parce qu'on a un travail qui prend du temps. Mais tout ça, c'est complètement possible, mais ça sera plus dur tout simplement par rapport à quelqu'un qui est investisseur, qui a beaucoup d'argent, qui a les écrans qui va bien, qui est dans un environnement calme, qui n'a pas d'enfants, etc. Chacun a son profil, mais on peut y arriver et il ne faut pas se mettre d'urgence. Il ne faut pas chercher tout le temps la facilité. Non, mais c'est sûr. Dans tous les domaines, d'ailleurs. La patience. Et puis, c'est un métier et c'est de la passion. Et c'est un métier, donc comme tout métier ou même business, ne veut pas dire que c'est facile. Je reprends juste, peut-être pour terminer ce podcast, les chiffres de 70% des traders particuliers qui perdent. Ces chiffres-là ne me gênent en aucun cas. Souvent, c'est ce qu'on va mettre du doigt sur les personnes qui vont un peu tacler le trading, dire que le trading, ce n'est pas bien. C'est risqué. Alors oui, c'est risqué, évidemment. Ne faites pas du trading si vous ne connaissez pas les produits, il n'y a pas le risque. Mais si vous allez trouver un autre business, le e-commerce, monter une agence ou ce que vous voulez, vous avez aussi ce genre de chiffres. Il y a peut-être 70% des gens qui vont échouer dans le lancement d'un business. C'est pareil en fait avec le trading. C'est un métier comme un autre. Le problème, c'est qu'on peut parfois perdre beaucoup plus d'argent que d'autres activités parce qu'on investit du cash. Donc évidemment, c'est pas mal de le rappeler. On fait attention, on se forme avant de faire quoi que ce soit et on commence avec un petit capital step by step sans rien investir trop dès le départ. Sinon, vous avez fait une erreur et vous êtes responsable. Et on investit l'argent que tu es prêt à perdre. Moi, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, on prolonge encore un peu, mais je connaissais une fille à Genève, prof, elle gagne 7000 francs. Elle a perdu entre juin et je l'avais vu, c'était en novembre, elle a perdu 15 000 francs. Elle cherche à faire 7000 francs par mois de revenu trading et elle a perdu 15 000 francs. Ça, c'est une grosse connerie de se dire je veux gagner tant par mois. Non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Le trading, c'est le marché qui décide encore une fois. il faut avoir quel genre de capitaux pour aller chercher 7 tickets ? Plus ou moins, tu fais un coup 6, un coup 8. T'es au moins, franchement, 150 000 pour être cohérent. Et encore, c'est pas mal. Non, c'est trop juste. 150 000, c'est trop juste ? 300 ? Plus, je dirais. Un million ? Après, ça dépend encore une fois. Faudrait donner tous les détails. C'est du cas par cas selon ce qu'on risque, Mais si on veut être serein et on va dire les gagner 10 000 par mois avec le trading, c'est bien d'avoir un compte 600, 700, 800K. Et si t'as le million, tu peux gagner beaucoup plus facilement parce que tu vas prendre moins de risques, tu vas moins mettre ton capital à risque. C'est du cas par cas. Donc cette réponse, c'est toujours compliqué. Quel capital, il me faut ? Malheureusement, on ne vous paraît pas. Il faut mieux raisonner en pourcentage sur ce qui est possible de faire. Et encore une fois, plus le capital élevé, plus la performance. 600 000 alors qu'il a travaillé en tant que broker. Stéphane Pascaletti, qui est une finance, on a dit quoi ? Sortir 3 000 balles par mois en trois ans, il fallait pareil du 600 000, 700 000. En fait, on est toujours dans cette fourchette. Par contre, peut-être, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de gagner de l'argent même si on n'a pas le capital lorsqu'on est bon en trading. Il y a des solutions, je ne vais pas forcément les citer ici, ce n'est pas le but, mais il y a des profs firmes, ok, ce n'est pas toujours très sérieux un manque de réglementation. Après, il y a des brokers qui proposent ce qu'on appelle des comptes mams, des comptes mams, c'est une solution en fait pour pouvoir gérer du capital. Alors, il faut le faire dans un cadre légal. Il y a des brokers aussi, je crois à l'époque, Admiral Markets, ils proposaient ça sur leur licence où vous pouvez par exemple trader et des personnes vont suivre votre aide. Mais ce n'est pas des signaux trading, c'est vraiment, c'est interne au courtier et derrière, vous fixez un abonnement. Après, vous pouvez vous professionnaliser, créer une société. Je veux dire, quand on veut vraiment gagner 10 000 euros par mois avec le trading et pas juste avoir un complément de revenu de 1 000 ou 2 000, il faut se professionnaliser. Et il y a plein de solutions qui existent pour se professionnaliser. Je n'ai des personnes dans mon entourage assez vite et se sont professionnalisés. Mais il faut en faire un vrai business. Ça revient à ce qu'on disait, c'est un métier tout simplement. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Aujourd'hui, on vous a ramené un broker, Faustin. Vraiment, merci d'avoir dégagé du temps. Comme je le dis tout le temps, tu peux revenir quand tu veux. S'il y a des choses que vous souhaitez qu'on développe dans le futur, il y a les commentaires pour ça. Et sur ma gauche, ici, vous avez les vidéos qu'on a déjà faites où on a toujours parlé d'argent ou des différentes choses sur les marchés financiers parce que je le dis tout le temps, la chose est la plus importante, un bon entrepreneur apprend toujours. Apprend toujours. J'te mets droit à l'usine, j'te mets droit à l'usine, 3 points Steph Curry, 3 points Steph Curry, j'te mets un...